Salut à tous, mon nom est Ike et nous voici ensemble pour le 8ème épisode de Warhammer Quest. Donc on avait fait un petit run à côté avec d'autres personnages. Il va falloir que je récupère le matériel que je leur avais mis si jamais je veux reprendre mon ancienne team. On pourrait aussi continuer à faire quelques quêtes secondaires. Alors par exemple sauver l'alchimiste là, pour tester les derniers personnages qu'on a pas fait. Parce que ça me remémorera aussi leur capacité et puis après on pourra peut-être peaufiner un peu mieux le groupe avec lequel on décide d'avancer. Le groupe original que j'ai pris est très équilibré, donc il n'y a pas réellement de soucis pour l'aventure. Bien qu'il y ait certains passages où on va peut-être galérer, mais l'avantage c'est qu'avec le Ré Purgateur, déjà tout ce qui est parti mort-vivant, on devrait le passer assez aisément. Bien que ça soit pas non plus si cheaté que ça, que ça annule toute l'aventure, non. C'est juste qu'on galère vraiment plus avec les autres, quand il y a des morts-vivants. Mais bon voilà. Après c'est pas le seul à être efficace quand il y a des morts-vivants. Le prêtre de Sigmar je crois est pas mal. Et puis bon, en général, je sais pas, par exemple l'ogre tape suffisamment fort pour pas avoir de soucis à ça. Voilà. Donc on va juste reprendre où on en était. Là c'est juste aussi parce qu'on a des quêtes niveau 2. Par exemple à B.S. Wang, on avait été voir dans le Raikland, on avait une quête pour chasser des scavennes, qui était niveau 2. Mais mon Ré Purgateur est bientôt niveau 3 ainsi que ma première team. Donc en fait, je préférerais développer une seconde pour pouvoir faire les quêtes toujours au niveau recommandé. Pour qu'on voit la difficulté au niveau à laquelle on doit la combattre. Plutôt que d'augmenter légèrement les XP de ceux qui sont déjà en avance. Mais bon, on va aussi faire en sorte de pouvoir réussir l'aventure dans son entier. Donc on va essayer quand même d'optimiser un peu les XP sur ceux qu'on veut garder. Mais je pense que 6 persos ou 8 persos, ça peut être bien à développer correctement. Après on aura le choix selon les aventures. Donc on va aller voir ces orques et gobelins et sauver l'alchimiste. Depuis Siegfriedhof. Après on se dirigera vers Marburg. Ah, je n'ai pas été voir si j'avais des choses à vendre. Ok, donc alors, les personnes qu'on va prendre avec nous. Alors on peut tester aussi l'archimage et le maraudeur par exemple. On peut noter que je ne peux pas refaire un groupe de 4. Vu qu'en fait, ils manquent une personne. Mais par contre, on peut prendre par exemple le sorcier flamboyant. On va tirer tout ça. On peut prendre par exemple le maraudeur le nain comme tank. Et on peut prendre l'archimage à côté de Magnus. À ce moment-là, est-ce qu'on a des soigneurs ? Je ne crois pas qu'on ait des soins. On peut le faire sans soins. Ce n'est pas un gros problème. On a toujours des bandages et puis on a toujours l'opportunité de ne pas se faire toucher. Ouais, point de vue du nain. Je préfère quand même prendre quelqu'un. Non, on va prendre plutôt le prêtre de Sigmar et on aura l'archimage à côté. Comme ça, ça devrait être pas mal. Oui, pour ceux qui... J'avais lu un commentaire qui parlait de l'anneau du prêtre de Sigmar. On ne peut pas le retirer. Je ne crois pas qu'on puisse lui retirer son anneau. Et en même temps, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Vu que c'est la seule manière qu'il ait de soigner. Je ne sais pas s'il y a des bénédictions après qui permettent de soigner en direct. Mais je crois que l'anneau, c'est la seule façon qu'il ait de soigner actuellement. Et pour longtemps. Donc voilà. Alors, on va y aller comme ça. Pour ce qui est du match de feu, j'ai dit qu'il devenait polyvalent à terme. Mais en fait, en comparaison à tous les autres personnages, on ressent énormément son manque de points de vie à la fin. Comparé aux autres classes. Donc, il devient polyvalent. On peut l'utiliser un peu partout. Mais en fait, ce que j'avais remarqué, c'est qu'il tombait à quasiment chaque aventure. Du coup, c'était un peu l'élément... C'était le maillon faible de l'équipe à chaque fois que je l'avais utilisé. À côté de ça, c'est le seul qui peut nettoyer des salles très rapidement. Donc là, on peut voir l'enchanteur. Il a lance-étoile pour 7 de mana. Et là, sa magie offensive est de 2. Donc, voilà. Lance-étoile, c'est un sort de blast qui fait des dégâts selon le niveau du sorcier. Ça, c'est la magie offensive. De temps en temps, il va passer en mode magie défensive. Et à ce moment-là, il y aura son autre pouvoir. Et les pouvoirs sont répartis comme ça. Donc là, on ne peut pas lancer tous les sorts défensifs de l'arche image. C'est un côté aléatoire qui peut... En fait, on n'a jamais le bon truc au bon moment, mais ce n'est pas grave. Maraudeur et nain. Alors, nain, il tanque. Maraudeur, il est très polyvalent. Il peut même tirer à l'arc si on lui trouve un arc. Donc, c'est vraiment pas mal. Le prêtre de Sigmar. On ne va pas lancer sous-sort, ça ne sert à rien. Ok, donc on va se mettre en position. Nain devant. Maraudeur à côté, prêtre derrière et archimage. Alors, l'avantage ici, c'est que l'archimage est assez puissant pour pouvoir encaisser. On voit qu'il a déjà 15 points de vie au niveau 1. Comparé au prêtre de Sigmar ou même au nain brisphère, il a plus de points de vie. Donc, l'archimage elf, il a déjà un taux de survivabilité énorme. Alors, la pièce est étrangement silencieuse. En fait, l'un de vos guerriers essaye de parler aucun son de sort. Ok, c'est une zone de silence apparemment. On va voir si ça fait quelque chose. Ok, il y a des rencontres. Donc, on ne pourra probablement pas lancer de sort. Et on est swarm par des snutlings. Ok. Les snutlings. Alors, on va commencer par l'archimage. Il n'a pas de magie, donc. On va essayer de nettoyer l'arrière. Là, mon coup mortel. Bon, on peut voir, il se démerde bien, hein. Pour un mage. Il a fait triple coup mortel. Trois snutlings de moins. Le prêtre de Sigmar, on va lui faire... Oui, fléau du chaos. Je pense qu'on peut éliminer toute la menace en un tour. Au moins sur le nain. Le nain brisphère. Se bat à quoi ? Il se bat à l'âge. À l'âge à deux mains, là, pour le moment. On peut le mettre à l'âge bouclier, hein. Il a plein d'équipements pour tanker. On va nettoyer derrière. Ouais, bah c'est tout. Et le maraudeur. On va essayer de finir. Mortel. Coup mortel. Bon, voilà. Et pourtant, c'est plus ou moins... Ouh. Gantelet affamé pour le ventre dur. C'est plus ou moins les persos de base, le maraudeur et le nain. Mais les persos de base, c'est ceux qu'on a au début du jeu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins forts ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment chacun a sa spécialité. Alors. Hop. Cinq gobelins de la nuit. Allez. Nain brisphère, ils sont habitués à... A gérer les gobes. Bon. Évidemment, là, il ne fait rien pour cette partie. Mais en général, il est pas mal pour ça. Bon, le maraudeur, c'est du très solide. On va laisser notre prêtre de Sigmar pas loin. On va faire l'appel du brave, histoire de protéger nos gars. Qui n'est pas du tout écouté par les dieux. Alors, j'ai gagné 9 de ventre magie, ce tour. Mais on peut voir, je suis en mode défensif. Et mon sort coûte 10. C'est la protection des rois phénix. Donc, en gros, ça permet d'inviter un dégât complètement. Et ça peut affecter jusqu'à tous les membres de l'équipe. Oui, alors, c'est ça l'avantage de l'archimage. C'est comparé aux autres sorciers. C'est moins des sorts... Je dirais que pour les sorts offensifs, c'est moins des sorts de zone. C'est-à-dire que c'est plutôt des sorts unidirectionnels. Par contre, pour tout ce qui est sorts défensifs, contrairement aux sorciers de feu, par exemple, qui va mettre un bouclier sur un gars, l'archimage, lui, c'est plutôt une bénédiction sur tous. La protection des rois phénix, par exemple, je crois que ça affecte toute l'équipe. Je vais vérifier. A tous les guerriers de la troupe. Bon, c'est juste une chance d'éviter les dommages. Ça peut ne pas marcher. Alors, on va passer le tour. Bon, pour le moment, c'est pas compliqué. On refait un donjon pas trop élevé. Alors, vous verrez probablement pas beaucoup de différence. Là, déjà, rien que fou furieux, on peut voir que le maraudeur a gagné une attaque. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler le nain. On va laisser le maraudeur s'approcher. Et frapper. Voilà, il fait un petit coup mortel. Un deuxième coup. Ok, c'est dommage, parce que là, il a une attaque supplémentaire, mais il ne peut pas l'utiliser, du coup. Du coup, on va continuer à avancer le nain. Je vais essayer d'aller bloquer le passage, là, histoire que si jamais il y a des renforts qui ne nous dépassent pas, on va envoyer le prêtre de Sigmar. Alors, le prêtre de Sigmar tape très fort avec ce marteau, mais encaisse pas vraiment. Ah, ok. Et enfin, l'archimage. Voilà, vers le centre. Alors, j'aimerais bien réussir. Voilà, 13 de pouvoir. Bon, on peut voir aussi que ce n'est pas du tout les mêmes vents magiques. Les sorts coûtent 100 fois plus, et les vents magiques sont très très hauts pour l'archimage. Donc là, on peut lancer la protection des rois phénix. De toute façon, on ne peut rien faire d'autre. On n'a qu'un sort de défense. Et là, ça a affecté tout le groupe. Alors, espérons qu'on ait une rencontre, au moins qu'elle serve. Bon, évidemment. Oui, oui, il fallait se douter. Et c'est ça, le seul problème de l'archimage. C'est pour ça qu'il a aussi une curve. Je dirais, au début, il n'est pas super. Même s'il a 15 points de vie au niveau 1, s'en servir comme combattant, c'est moyen quand même. Bien que, bon, voilà, avec 15 points de vie, il peut se permettre. Alors, le nain peut atteindre l'autre pièce. On va essayer de déclencher un groupe. Voilà. 5 gobelins de la nuit. Apparemment, c'est la dernière salle, non ? Ah non, ça continue. On va avancer le prêtre de Sigma. On va faire... On va faire un appel du brave. On va la jouer cool. On va la rater. Voilà, tout le monde est boosté en défense. Maraudeur. Alors, l'archimage, il est en magie défensive, donc il ne peut rien faire. On va juste le rapprocher un peu. Hop, et le nain, on va lui faire tuer, ce qu'il peut. Empêtré. Pourquoi il est empêtré ? Je ne sais pas pourquoi. Non, je pense que c'est parce qu'il est pin, parce qu'il a frappé. On va passer. Attends, il a fait tout ce chemin pour aller taper sur le maraudeur. C'est bizarre, ces gobelins. Par contre, on peut voir, là, les dégâts... Ils ont bien touché, ce tour. Il ne faut pas qu'on en prenne trop, mais normalement, on devrait s'en sortir. Notre maraudeur a gagné plus un en attaque. On va utiliser notre prêtre de Sigma. On va faire un fléau du chaos. Hop, comme ça, eux ont un bonus au toucher. On va essayer de nettoyer avec l'archimage qui ne fait pas assez de dégâts. Avec le prêtre, alors, du coup. Raté, ok. Et ben, du coup, ouais. Ok, tout le monde rate, c'est la fête. Sauf notre maraudeur, et le problème, c'est que c'est le seul qui a deux attaques. Et qui aurait pu refaire une attaque. Ah, je suis dégoûté. Sale protégé. Ah oui, il a une compétence spéciale. Il peut ne pas prendre de dégâts, je crois. Ou alors, c'est la bénédiction des rois phénix qui est toujours là ? Non, je ne pense pas. Ok, on a fait 11 de vent de magie. Donc, on va utiliser son sort de lancer voile. On peut voir, c'est assez simple. C'est comme le sort de boule de feu du mage. Sauf que, bon, évidemment, tellement ça coûte cher qu'il ne peut pas le lancer X fois. Enfin, il peut, si jamais il a suffisamment de vent de magie, vu qu'il fait beaucoup plus de magie aussi. Mais bon, c'est quand même pas pareil. Oh là là, je n'ai pas fait fléau du chaos parce que je me suis dit qu'il ne restait qu'un gobelin. Mais j'aurais peut-être dû. Voilà, au moins, on aura la défense. A notre jade qui proc, mais qui proc en négatif. Trois nothing. Comme on peut voir, si un combat dure trop longtemps, on peut vite se retrouver submergé par les ennemis. Donc, il faut toujours faire gaffe quand un combat semble un peu trop facile. Et on peut se retrouver vite dans l'embarras. Bon, petit nettoyage. Allez, là, tu me termines, ça vite fait. Rodeur. Il est toujours fufurieux, donc j'ai deux attaques. Voilà, au moins, il a raté une fois. Quelle serve. Bon, en même temps, les snotlings, ce n'est pas les plus dangereux. Magie offensive, 5. Non, ça ne suffit pas. On va frapper avec le brise fer. Voilà. Rodeur devant. Bon, on trouve pas mal de matos aussi, on se fait de l'or. Donc, finalement, ce n'est pas perdu. De toute façon, les quêtes secondaires, que ce soit avec le groupe principal ou non, il va falloir qu'on en fasse. Parce que les donjons prennent vite une tournure malsaine à un moment donné. Malsaine, pourquoi ? Parce que les monstres deviennent plus durs. Donc, en fait, c'est une gestion plus de nos ressources que vraiment le fait d'avoir de la chance ou pas de la chance. Bien entendu, si tu as de l'achat sans arrêt et que tu touches toujours, évidemment, c'est plus facile. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi gérer le nombre de capacités uniques qu'on a par donjon, enfin ce genre de choses. Et c'est vrai que ça devient vite complexe. Alors, sauvez l'alchimiste. Vos guerriers pénètrent dans ce qui semble être une prison improvisée. Ils s'aperçoivent quelqu'un gisant à l'intérieur d'une cage au fond de la pièce. Les guerriers sont incapables de déterminer s'il est encore en vie ou si bien même c'est l'alchimiste. Ils se retrouvent encerclés avant même de pouvoir enquêter. Ok, une araignée gigantesque. Ça devrait aller. Je crois qu'elle n'a qu'une attaque. C'est sa grosse faiblesse. Voilà, voilà. Elle n'a qu'une seule attaque. Même si elle tape fort, c'est pas suffisant pour être vraiment effrayant. Alors, le maraudeur, par contre, on va essayer de bloquer un passage peut-être en allant là. Et puis tuer un archer, c'est pas plus mal. Je suis pas fou furieux. On va mettre le prêtre derrière, histoire qu'il puisse se soigner au cas où son anneau de jade fonctionne. Et se débarrasser de l'autre. Oui, ou pas. On va pouvoir lancer lance-étoile. Alors, on va le lancer sur un billet. Après, ça peut être intéressant de prendre un groupe composé en majorité de sorciers. Mais j'avais déjà essayé une fois. Et en fait, le problème, c'est à la moindre embuscade, on n'a plus de vent de magie. Et du coup, tu te retrouves avec un groupe de 4 sorciers qui se font embusquer. Et du coup, tu peux rien faire pendant un tour complet. Et en général, c'est le tour où tu prends des dégâts et... Bon, après, le tour suivant... Ouch ! Le tour suivant, évidemment, tous tes sorciers commencent à se soigner entre eux, etc. Mais c'est toujours très risqué. Alors que quand t'as un nain qui est niveau 3, par exemple, bah, il a tellement de points de vie que finalement, du bon... Bah, ça va. Ça pourrait être pire. Ok. Alors, on a notre gars qui est tombé, mais heureusement, j'ai des bandages. Parce qu'en fait, j'ai aucun soin... Ah, il a raté. Lorsqu'un guerrier atteint la blessure, il devient bien trop faible pour pouvoir utiliser des objets de guérison par lui-même. Pour le guérir, un de ses compagnons pourrait les remettre. Pour ça, il doit être localisé dans le carouage de sang. Et bah, c'est ce que je viens de faire et ça n'a pas marché. J'y go du Vionnel. Je crois pas qu'on puisse le donner à quelqu'un. Du coup, on va perdre notre maraudeur, là, pour le coup. Parce que j'ai personne d'autre qui a du matériel, je crois. Ouais, on n'a pas... J'ai pas remis le matériel aux gens. Il n'y avait que notre prêtre de Sigmar qui pouvait le faire. Ok. Vous voyez, ne pas être prévoyant. Du coup, comment on va tuer cette araignée ? Je vais quand même voir si jamais on peut utiliser le Shigo. Dans tous les cas, si jamais ça me... Ah, c'est un coup. Ok, on pouvait. Donc, on va faire l'appel du brave, histoire d'avoir une petite chance d'éviter les coups. Nos deux tanks sont à l'avant. On va... Ouais, on va éliminer la petite mortelle sur la grosse. Raté. Ok. Bon, il ne faut pas qu'il se prenne un coup, là. Sinon, il va retomber et je ne pourrais plus le soigner. À moins que l'anneau de jade fonctionne, mais... Ouf ! Allez, 12 points de vie. Il l'a bloqué. Euh, bloqué, c'est... C'est le bouclier, hein. C'est-à-dire, c'est cette capacité. Mais je crois que le bouclier aide à bloquer les coups. Je crois que ça donne un bonus, en fait, pour bloquer. Donc là, il est fou furieux, il a deux attaques. On va faire essayer un coup mortel ici. Ce n'est pas un coup mortel, mais on m'en l'a tué. Blam ! Un petit coup dans la petite. On va envoyer les caches avec le prêtre. D'ailleurs, je vais le mettre au contact du maraudeur, pour être sûr. On va faire un appel du brave, toujours pour blinder nos gars. Ce qui ne fonctionne pas. Blam ! On va lui mettre 11. Et on va le finir avec le brisphère, j'imagine. Alors, le brisphère... Est-ce qu'on a envie ? On peut voir, il a déjà 4 de bloc. Si on lui met une hache bouclier, par exemple, au brisphère, ça devient l'ultra tank. Alors, notre magicien, magie offensive 5. Ah, c'est dommage. On va aller le finir à l'épée. Et du coup, on débloquera peut-être un sort s'il passe de niveau. Comme ça, vous verrez. Eh non, c'est raté. Fini. Ok. Donc, on va se reprendre un taquet, là. Ah oui, la capacité de l'archimage, c'est quand il lance un sort, il a une chance d'absorber le prochain dégât qu'il prend, dans le même tour. Donc, en gros, quand j'ai lancé le sort tout à l'heure, on a pu voir, ça marquait... Ça marquait égide, je ne sais pas quoi. Bah, c'est ça, en fait, c'est cette capacité. Après avoir lancé un sort, tu as une chance d'être immunisé au prochain taquet. Donc, ça peut être assez intéressant, quand même. Alors, on va essayer de se débarrasser des petites crottes autour. Rater. Là, deux squelettes, si on avait notre... Notre ami le répurgateur, ça serait vite réglé. Mais bon, on a le maraudeur qui est fou furieux, donc je pense que... On va faire l'appel du brave, parce que là, ce tour, on va prendre beaucoup de dégâts. Ok, ignorer. Allez. Et on n'achève pas l'araignée. Oh non, j'y crois pas. Marinecote. Est-ce qu'on a des objets à utiliser ? Non ? Bon, bah, on va prier, hein. Il rate l'archimage. Rater. Blam, prends ta gifle, la moitié de ta vie. Ok, magie défensive. Dommage, parce que 7 devant de magie pour offensive, on peut lancer le sort. On va faire l'appel du brave pour commencer. Toujours ignorer. Ah là 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 là, on ne va pas s'en sortir si jamais il rate tout le temps. Bon, là il est fou furieux, tout va bien. Le nain, on va essayer de finir cette araignée. Voilà. Archimage. Oh, il a touché, mais ça n'a pas suffi. Ah, ce qui est vraiment dommage, c'est que j'aurais dû en fait décaler mon archimage ici et envoyer le pad de cinéma. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais le mettre au centre au cas où son anneau croque. Rater. Tout va bien. Fou furieux. Ouais, on va se décaler. Ah, il est vide. Envoyons le nain. Je vais régler ça. Blam. Ok. Donc on a trouvé, alors un arc pour le maraudeur. Voilà, parfait. Comme ça, on va pouvoir lui mettre l'arc. J'espère que ça ne prend pas la place du plié. On testera. Mais c'est pas mal. Alors, une fois les dernières bêtes achevées, vos guerriers se passivitent vers le corps de la petite cellule. Bon, c'est l'alchimiste, machin. Alors, voilà. Prenez ces potions, je les ai confectionnées dans mon laboratoire. Je n'en avais jamais concocté de meilleures. Vous les méritez après tout. Vous m'avez sauvé la vie. Il donne les potions aux guerriers et se dirige vers la sortie. Alors, on a eu une potion d'endurance. Deux potions d'endurance. Trois potions d'endurance. Waouh. C'est des plus six d'endurance, donc c'est pas mal. Ça permet vraiment de tanker comme un mulet. Alors, qui a gagné les XP ? C'est toi qui as tué la reine géante. Ok. Bon, et vu qu'on a fait une petite mission, je vous propose d'aller tuer du scaven dans le Rakeland. Parce que, on a quand même mérité. On va reprendre notre team. Et on verra comme ça le niveau des quêtes suivantes. On peut sinon aller... Ah non, non. On va plutôt aller débloquer les passages vers Vurkbad et les autres contrées. Retour à Markburg. Alors, on va aller quand même un tour sur le marché. On va en voir toutes les Kaamelottes. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vendre en plus ? On va garder le bouclier. Les gantelets. Non, je pense qu'on va équiper tout ce qu'on peut. Alors, c'est le même bouclier. Donc, en fait, il nous faut l'arc. Bon, alors oui, voilà le problème du maraudeur. C'est que là, maintenant, il peut tirer. Il peut frapper au corps à corps. Il peut tanker parce qu'il a un bouclier. Donc, il est pas mal. Mais ça lui bouffe tous les slots d'objets communs. Voilà. C'est un petit détail, mais c'est quand même sans importance parce que les slots, ça permet de mettre les bandages. Ça permet de mettre d'autres choses. Voilà. Donc, le ventre dur, les gantelets, qui lui augmentent de 1 l'endurance. Ou qui réduit de 1 tous les dégâts qu'il prend. Voilà. Donc, c'est cadeau. Et en plus, ça peut se cumuler avec d'autres armures. Vu que c'est juste des gantelets. Les potions d'endurance, on va les garder. C'est quand même des grosses, grosses potions. Même si c'est pas super cher, c'est quand même pas le genre de truc où on investirait. Mais là, on les a eus gratos. Donc, c'est assez cool. Le gigot de Nel. Ouais, on va plutôt lui mettre un gigot comme ça. Qu'un bandage. Le répurgateur, il a ses pieux. On va lui en mettre 2. Non. Je suis peut-être abusé. Non, je sais pas. Ouais, on peut lui mettre 2. Il a un bandage lourd. Et il a son amulette qui soigne. D'ailleurs, le bandage lourd, on va le mettre de côté. Le pieux en argent, pareil. On va plutôt utiliser le matériel. au-dessus, là. Celui qui est plus facile à trouver. Le pin, c'est pour les nains. Donc, pas de souci. En parlant de nains, je vais aller voir notre ami le brise-fer. Alors, c'est une hache à deux mains. J'aimerais lui mettre une hache à une main et bouclier. Ouais, donc, il faut qu'on trouve une hache. Alors, acheter. Petite provision pour 10 pièces d'or. Ça rend 1 à 3 points de billets. Ça bouffe le tour. Non, c'est peut-être pas super. Grande épée affinée. Ah, on peut l'acheter. 7 à 9 de dégâts pour maraudeur et sorcier. Alors, oui. Bon, je vais peut-être pas acheter une épée pour un sorcier. Saucisse. Le coup près de Reynard, c'était pour qui ? Pour le maraudeur. 5 à 9 de dommage. Ça, c'est pas mal. Mais est-ce qu'on va utiliser beaucoup le maraudeur ? C'est ça, la question. Tiens. Donc, ouais, on va pas le dépenser. On va juste garder nos sous. À limite, la grande épée, ça serait pas pire parce que si on l'achète pour le maraudeur, par exemple, on pourrait la donner à un sorcier par la suite. Voilà. Mais là, 5 à 9. Bon. 7 à 9. 5 à 9. Ouais, le plus de endurance est quand même très bien parce que ça permet de faire vraiment le tank. H bouclier. Mais le maraudeur qui a plus une attaque, on a presque envie de le faire passer à la deux mains, en fait. Arc et épée à deux mains, par exemple, ça serait vraiment pas mal. On va acheter les petites provisions quand même, au cas où. 10 pièces d'or. Allez, on n'est pas... On n'est pas à ça près. On va revenir envoyer le prêtre de Sigmar prier au temple. Hop. Oui. Alors, les dieux ne l'entendent pas souvent, notre prêtre. Alors, le campement est frappé par une terrible maladie. Votre guerrier aussi subit des effets. Un groupe mystérieux d'Alfling Plutoïdeux viennent faire une annonce dans le campement. Ils affirment posséder les potions capables de guérir la maladie. Alors, est-ce que j'achète le médicament ou... Ça sent l'arnaque quand même. Hum. Un groupe mystérieux d'Alfling Plutoïdeux. Ça serait pas du Norgul qui viendrait nous embêter. Bon. Impossible. Allez, on va acheter le médicament. Ça va nous coûter un peu de sous, mais... Ok. Gunther a moins d'endurance qui durera un donjon. Bon, c'est pas cool. Déjà qu'il encaisse pas super, mais s'il perd d'endurance, ça va pas le faire. Bon, l'avantage, c'est que ça dure qu'un seul donjon. Donc, ok. On va... On va continuer. On va aller sur une quête par ici. Alors, si on va par là, on va débloquer ce passage, j'imagine, pour Worschtdorf. Si on va ici, on va débloquer pour Verbar. Alors, Armure du gardien d'Hatel Loren. C'est pour l'aile de Sigmain, évidemment. Par contre, c'est une cape. Donc, ça remplacerait la cape qu'on a déjà. Plus un en endurance, Probabilité d'ignorer une attaque. Donc, c'est pas mal. On a une cape qui, actuellement, qui fait quoi ? Qui fait plus un en endurance et plus un en mouvement, je crois. Probabilité d'ignorer une attaque, je préfère. Même si on ne le met pas devant notre aile. Donc, attends. On va aller voir les autres quand même. Alors. Pour le maraudeur, une armure brûlée, plus un en endurance, plus un en blocage. Ça pourrait le faire attanquer encore plus. qui a l'air pas trop mal. C'est un anion de fer noirci porté par les champions du chaos durant la grande bataille dans la rivière qui domine la plaine de colère d'éternel de corde. Ouais. Et là-bas, pour le ventre fer. Et c'est une quête mort-vivant. Plus 3 points d'imaxe, plus un en endurance. C'est pas si génial que ça. Parce que l'ogre a déjà plein, plein de bonus en en dehors. Ah, la cape d'Hotel Loren, elle semble pas mal. C'est vrai que c'est un peu à double emploi vu qu'on a déjà une cape. Mais bon, le maraudeur, on risque pas trop de l'utiliser. Donc non, on va aller chercher la cape de l'elfe et ça nous débloquera ce passage-là. Hop, allez, on est parti. Je vais essayer de pas trop perdre de temps non plus à diverger. Ah, si. On va... Alors, on va choisir qui. En fait, on peut choisir qui on veut. Là, c'est une quête niveau 2. On va choisir l'elfe qui va quand même venir. J'aimerais bien monter un... Ah, le sorcier. On va prendre le prêtre de Sigmar, ça lui virera son... Je me demande est-ce que ça lui vire si jamais je le prends pas ? Ou alors, est-ce qu'il faut absolument qu'il fasse un donjon pour lui virer la maladie ? On va essayer de pas le prendre. On va prendre plutôt à côté... Alors, le guerrier fantôme est pas mal aussi, mais... Entre la forestière et le guerrier fantôme, les compétences sont très polyvalentes, mais c'est complètement de deux styles différents. La forestière, c'est beaucoup plus des tirs à répétition et puis de l'esquive et de la dissimulation. Eux et de la... Je veux dire de... De l'évitement de dégâts ou du mouvement. Thoralien, c'est plus des compétences un peu spéciales comme riposte, pouvoir bouger après avoir tiré, ce genre de choses. Je sais pas, les deux sont bien. Faut vraiment pas négliger l'un ou l'autre. Ah, l'idéal, c'est vrai de prendre les deux, de se faire un groupe d'elfes. Ah, dommage, il y en a que trois, mais pourrais, hein. Alors, ça n'avance pas mes affaires. On va prendre les deux tanks et puis on va prendre un mage qui soigne, par exemple, vu qu'il est un peu à la boue en XP. Le brisphère, non, je vais pas prendre le brisphère vu qu'on a déjà le tueur de troll en un point de vue nain. Je vais prendre l'ogre et essayer de le faire passer niveau 2 pour montrer une autre compétence si possible. Voilà. Ogre, maraudeur, archer et soigneur. Ça devrait aller. En fait, on pourrait choisir comme ça à chaque fois. Alors. Hop, devant ses yeux, destin, quête, dans le sang. Alors, c'est quoi ? Les guerriers marchent encore sur une route lorsque le lanceur de sort du groupe s'arrête soudainement. Il serait dit qu'il se tient tout droit les yeux sans prise d'un liquide écarlate. Il se met alors à parler d'une voix qui n'est plus la sienne. Devant mes yeux se dévoile voie destin et la quête que je vous donne dans le sang créera des liens. Recherchez l'armure de gardien d'Hattel Lorraine, une arme que je vous autorise à conserver mais quand je viendrai la chercher, l'arme de sel et de sang vous pleurerez. Soudain, le lanceur de sort quitte la route et s'enfonce dans les sous-bois. Les autres se lancent à sa poursuite mais ont du mal à le suivre, tel le rythme imposé par le guerrier possédé. Une demi-heure plus tard, le mage s'arrête soudainement devant une grotte près d'une marge beau stagnante. Il secoue la tête comme s'il sortait d'un profond sommeil. Le guerrier est à boissourdi d'apprendre de ce qu'il vient de se passer mais maintient que peu importe ce qui a pris les possessions de son corps, il ne laissera pas tranquille tant qu'ils n'auront pas récupéré l'armure. Ok. Bon, notre mage s'est fait posséder, il faut absolument qu'on récupère l'armure. C'est sympa ces petites histoires. Après, je préfère les quêtes principales parce qu'il y a plus des choix significatifs pour l'aventure. Mais ça maintient dans l'ambiance ce qui est assez cool. Et je me demande, c'est possible qu'il y ait des effets c'est-à-dire des suites qui se créent quand on a fait un certain nombre de quêtes d'un certain type par exemple. Et je n'ai pas l'impression qu'on ait la possibilité d'avoir plusieurs fois les mêmes. Même si les textes des fois se ressemblent un peu. Donc c'est possible qu'il y ait un côté roguelike un peu. Hop, on va passer. Il faut que je me concentre un peu. vendre magie 5 donc on va pouvoir faire un soin. Oui, il y a l'autre. Ok, déjà, premier choix. Droite ou gauche ? Personne à soigner. L'elfe ? Oui, il a bien deux attaques à distance. de m'asseoir. Rencontre. Les murs du plafond sont recouverts du nez de tranches vase collantes. Donc ça, on l'avait déjà fait. Elles font sur sale crâne white blood attaquant ce qu'elle perçoit comme la plus grosse menace. On se bat et il prend 4 de dégâts à notre maraudeur. Il se libère de la base mais voilà. On n'a pas de chance avec cette rencontre. D'habitude, elle peut ne pas faire de dégâts au soigneur. Ok, rien à droite. On pourrait aller à gauche. Ouais, non, on va tous aller à droite. Hop. On reste en formation. Là, ça va parce que les deux de derrière sont niveau 2. Les deux de devant sont niveau 1 mais c'est des tanks. Donc potentiellement, on a un équilibre au point de vue point de vue assez conséquent. Au point de vue défense aussi. le seul truc que je pourrais faire c'est mettre des bandages à ce devant par exemple. On va prendre magie s'il pouvoir. Alors, hop. Je leur avais mis déjà des trucs. Ok. L'autre, le maraudeur, on a mis l'arc. Oui, on ne peut rien mettre d'autre dans les premières cases. L'archer, il a un bandage et le mage. De toute façon, il a ses sortes donc ce n'est pas gênant. On va juste mettre à la place du bandage la potion. Enfin, le repas. Parce que souvent, quand tu as des bandes de magie inutiles et que tu es bloqué derrière avec le mage, tu peux perdre ton tour. Ce n'est pas gênant. Deux araignées, deux squelettes. Ok. Ah, je ne peux pas les atteindre mais par contre, je peux tirer. C'est des archers squelettes. Combien de points de vie ? Quatre points de vie. Allez, c'est parti. Oh, c'est pas mal l'anime. Il pose la hache, il tire. Ok, on va envoyer la grotte pour tanker. le sorcier. On avait fait un vent de magie de 6 donc on va pouvoir faire son sort grobile. Alors, coup de tonnerre de l'ombre. Au moins, ça a tué l'araignée. Sachant que l'araignée, c'est le plus gênant parce qu'ils peuvent rendre cible inerte nos gars. Voilà. Les archers squelettes font plus de dégâts mais avec notre soigneur, ça ne devrait pas poser de soucis. Ah, dommage. Il n'y a pas de go. On n'a pas proc fou furieux. Alors oui, pour un guerrier de contact qu'il ait un tir en plus, ça le rend vraiment balèze, mine de rien. Notre ogre n'a toujours pas atteint le corps à corps. Allez. Oui, alors, je ne fais pas exprès de donner les XP à celui des niveaux 1. Je ne me soucie pas trop de ça. On a 4 devant de magie. On va quand même faire un soin. Une brume de guérison. Ça va nous bouffer un de notre réserve mais il faut que je commence à les soigner sinon. Voilà, et puis 4, ce n'est pas dégoûtant. qu'est-ce qu'on a pris ? Ah, fou furieux, c'est notre maraudeur qui a décidé de se débattre. Alors, on a 4 devant de magie. On va l'utiliser sur le maraudeur. Et le maraudeur, il a perdu son tour à faire ça, à s'énerver tout seul. Allez. Raté. Oh, c'est un agre. En fait, oui, pourquoi je suis réticent à utiliser l'ogre dans les commentaires ? Il y en a qui m'ont demandé d'utiliser l'ogre ou d'utiliser le match de feu. Mais ma première équipe, la toute première que j'ai jouée, c'était l'ogre, le match de feu, le prêtre de Sigma et le nain brisphère. Donc voilà, j'avais envie de faire un run avec les autres pour tout le moins. Mais aussi, je m'étais rendu compte des faiblesses parce que j'ai testé tous les persos à l'époque. Ça remonte à pas mal de temps quand même, ma première partie. Et en fait, j'avais remarqué que le match de feu était génial. mais qu'à partir du niveau 3-4, en comparaison des autres persos, il n'avait pas de temps gagné de points de vie que ça et qu'il tombait à chaque aventure. À chaque aventure, il était par terre et c'est lui qui m'utilisait à chaque tour quasiment tous les soins de l'équipe. Du coup, au bout d'un moment, je me suis dit si j'avais eu un mage un peu plus solide, pas de beaucoup, vraiment une dizaine de points de vie de plus au bout du niveau 4, il tomberait jamais en comparaison. Donc, le fait qu'il puisse tout raser en un tour ou deux, ça va bien, mais dès qu'on subissait des embuscades, il tombait. Donc, c'était un peu embêtant. Bon, après, c'est sûr, on peut prévoir aussi la façon de se déplacer pour améliorer les choses, que ce soit moins fréquent qu'il tombe, mais tout de même, c'était quelque chose qui... La preuve, ça m'est resté alors que... Voilà. Je n'ai pas tant joué au jeu que ça, mais ça m'avait déjà marqué. Alors, vent de magie de 4, il nous reste 2 dans la réserve, on va l'utiliser pour faire un coup de tonnerre parce que là, il y a vraiment un beau groupe. Voilà. On en a eu 2 ou on en a blessé un. Notre ogre. Ok, on va envoyer l'archer pour finir tout ça. Normalement, ça devrait le faire s'il est chanceux. Ok. Ok. Oui, la capacité de tir de notre archer va augmenter aussi beaucoup plus vite que celle du guerrier fantôme, par exemple. Parce que la capacité du guerrier fantôme, ça va être aussi de développer le corps à corps. Ah, des renforts en plein milieu du combat. c'est le mal. Bon, par contre, c'est des rails qui risquent de s'auto-détruire en attaquant mes guerriers. Ah, ils n'ont pas attaqué ? Ou il n'y a pas eu la nîme ? Plutôt ça. On va juste décaler l'archer là. Faire des tirs sur... les notes. Ok. Décidément, il ne veut pas toucher et en plus, il ne le tue pas. D'accord. L'ogre est bloqué. Ah, dommage. mais ce n'est pas grave, il one-shot un truc. Le maraudeur, par contre, devrait pouvoir enchaîner pas mal de choses. Donc, on va taper sur les notes. Dommage. Il n'est pas rentré en berserk. On va acheter lui à l'arc. blam. Et lui, il touche à l'arc. C'est fou quand même. Alors, orbe de pouvoir épingle et zéro de magie. Comme je vous le disais, quand on a une attaque surprise comme ça, le vent de magie... En fait, je crois que c'est le vent de magie... D'après la description là, à chaque tour, utilisateur de magie. Mais attention, ils échoueront parfois à extraire l'énergie, provoquant ainsi une embuscade de votre équipe ou pire. En fait, j'ai l'impression que c'est les vents de pouvoir qui déclenchent les embuscades. Du coup, si on n'a pas de sorcier dans le groupe, est-ce qu'on n'a jamais d'embuscade ? C'est aussi une question qu'on pourrait se poser de la manière dont il le décrit. Voilà, il a fait un bond de la mort donc j'ai une attaque gratuite. Et notre maraudeur est passé fou furieux. On va faire ces deux attaques. Bon, pas besoin. Alors, bon, un peu de matos. 11 pièces d'or. Ce n'est pas énorme. Un parchemin d'endurance. Ok, mieux. Et on va continuer à accumuler. En fait, j'aime bien faire les petites quêtes comme ça mais c'est vrai que le plus intéressant reste quand même comme je disais les quêtes principales. Donc, je ne vais pas non plus vous imposer 10 millions de quêtes pour passer tout mon groupe à niveau. Parce qu'en fait, on pourrait maintenir les 7 personnages à niveau mais vous imaginez le nombre de quêtes secondaires. Cela dit, on aurait tous les objets du jeu. À un moment donné, on arriverait à collecter des objets magiques. Ah, mais c'est un cul-sac. Ok. Donc, c'est de l'autre côté. On va faire le mouvement rapide. On va essayer de surgrouper l'archer. les 16 points de vie. Point de magie 7. On va faire le soin. On peut soigner et battre tout le monde en fait. On sait par le maraudeur. Hop. Voilà. On va refaire le soin tout de suite. Brume des guérisons sur l'ogre. Et on est parti. Allez, courez. Ok, un long couloir. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est safe. Étant donné qu'il y a toujours ces rencontres qui peuvent arriver quand on fait des ventes de magie de zéro, apparemment. Allez, fais-moi un massacre. Flamme. Encore. Bon, le maraudeur aussi, avec l'extension que j'ai, je pouvais lui mettre une épée enflammée par exemple. Donc là, il aurait fait des dégâts de 10 à 13 et puis il cause le feu. Dans mon tout premier run, j'avais utilisé tous les objets épiques gratuits que j'avais eus. Malgré les objets épiques gratuits, j'avais galéré dans les donjons. Donc, c'est pas non plus innocent. Les donjons sont, à un moment donné, la difficulté est vraiment au rendez-vous. C'est pour ça que je vais pas hésiter à prendre mon temps. Pour être vraiment équipé comme un salaud. Alors, fin de tour. Ok, on va essayer de le tuer avec les tirs à distance vu qu'on a le maraudeur et l'archer-elfe. Comme ça, on va gagner du temps pour pas subir d'autres embuscades. Voilà. Et lui, de toute façon, va nous suivre. C'est un squelette qui est très très bête. Il suffit d'un coup critique pour l'achever vu que l'est instable. Même pas besoin. Hop. Comme ça, on a gagné un peu de mouvement. On va juste passer... Ah, j'ai pas vu ma réserve de magie. 4. Ouais, 14, 12 points de vie et eux, 12 points de vie parce qu'il est niveau 2. Oh ouais, non, 12 points de vie, il en a 16 en fait quand il est niveau 2. Et lui, il y en a combien ? 15. Ils ont quasiment autant de points de vie en étant que niveau 1. Hop. L'avantage, l'ogre, c'est aussi son attaque puissante augmente avec le niveau. Du coup, là, pour le moment, je trouve qu'elle est assez nulle. Vraiment, vraiment pas génial au niveau 1. Mais l'avantage, c'est que quand tu commences à monter de haut niveau, on va guérir l'elfe. Quand tu commences à monter vraiment de niveau avec l'ogre, eh ben, c'est préférable d'attaquer par exemple un rat et faire l'attaque multiple pour toucher en fait les autres unités beaucoup plus balèzes qu'il y a autour du rat par exemple. Bonne astuce. Parce que le rat n'est pas difficile à toucher et puis voilà. Hop. Alors, les soins, ça va pas mal. Non, en bas, c'est pas où on vient. C'est tout le rat. Hop. Le sorcier gris, ouais, je sais pas c'est sort d'illusion ce qu'il a par la suite mais il a déjà des sorts pas mal. Genre le stun là, donc j'ai jamais pu réussir à utiliser pour le moment. Je crois que c'est au corps à corps qu'il faut que je l'utilise. Alors, deux miliciens squelettes, deux archers squelettes. les miliciens, c'est quoi ? C'est des squelettes de base, ouais. Allez, le maraudeur en première ligne, tu vas faire de la place pour l'ogre. Voilà, mortel. Raté. Un petit tir là-bas. Et là, on va le mettre à côté. Ça, eux deux, ils tiendront la ligne. plaf, raté. L'archer, peut-être le sorcier. Combien on a de votre magie 3 ? Allez, on va aller mettre un coup d'épée à ce squelette. Raté, on va essayer de lui mettre un deck de l'ombre. On va sur bless-log, mais c'est pas grave. L'archer, on va le mettre derrière, on va mettre un coup d'épée au squelette et tuer les deux autres à la flèche. D'ailleurs, les squelettes devraient avoir une belle résistance aux flèches quand même. Ok, on a tout tué. On va continuer tranquillement. Vous voyez, en fait là, mes ressources vont bien parce que j'ai un sorcier qui peut enchaîner les soins. Mais de temps en temps, on va se retrouver dans la situation où les vents de magie ne vont pas être favorables et des combats qui seront beaucoup plus équilibrés. Et du coup, on va avoir, par exemple, je ne sais pas, on va dire simplement 6-7 points de dégâts sur chaque personnage d'infliger. Donc, ça ne va pas être tragique. Vous imaginez le nombre de soins qu'il faut faire derrière pour le nombre de tours avec les vents magiques qu'à 5 pour avoir des soins de 4 à 6. Vous voyez ? Et en fait, c'est ça qu'il fait. C'est qu'on ne peut pas se permettre d'attendre parce qu'il peut y avoir des embuscades. Donc, on est obligé d'avancer et en fait, on n'arrive pas systématiquement à tout régénérer. C'est là où le prêtre de Sigmar a un avantage. C'est que quand l'anneau il proque, il peut proquer 3-4 tours d'affilée et rendre énormément de points de vie. Mais bon, il peut aussi infliger des dommages. Il peut aussi ne pas proquer au moment que tu en as besoin. Enfin bon, ce n'est pas que du bonheur mais voilà quoi. Alors, hop. Bon, par contre, il y a beaucoup d'ennemis dans ce donjon non, c'est moi. On va aller là. Ah, cet ogre. Le problème, c'est qu'il n'a qu'une seule attaque. Elle fait très mal mais quand il la rate, c'est un peu frustrant. Alors, brune de guérison sur pas tout de même. voilà. Et notre archer, il faut qu'il ait la vision. Je crois qu'il ne peut peut-être pas tirer au corps à corps. Si, il peut tirer mais on n'est pas sur les deux-là. Donc, il va frapper vêtement et faire nettement moins de dégâts. Notre maraudeur est furieux donc il a zéro attaque ce tour. Eh bien, allez, c'est à l'ogre. qui rate. Notre sorcier qui va se soigner vu qu'on est de nouveau tous blessés. Allez, tue-le. Raté. l'équipe de manchot, un bâton d'archimage plus trois points de vie. Hop, très bien. Ça, ça veut dire qu'on va pouvoir vendre un objet. Au moins, l'ancien bâton ou alors, celui-là, si c'est le même si c'est le même. Alors, le maraudeur. On va déclencher la salle. Hop. Rien du tout. Nickel chrome. Allez, tout le monde. Comme ça, on pourra virer la cape qui donne plus d'un de mouvements. Alors, plus d'un de mouvements, c'est très bien. mais pas dans un groupe de quatre où tu n'es pas un tank. C'est-à-dire, pour un tank, foncer tout droit, tout seul, ça peut être bien. Mais pour un elfe, c'est surtout se mettre en danger, en vrai. Pour un tank, ça a aussi un deuxième avantage, c'est que tu peux choper les unités qui tirent ou les sorciers ennemis en se déplaçant vite. Donc, mais franchement, pour un elfe sylvain, c'est juste pour s'échapper. C'est même encore mieux sur le fantôme parce qu'à la limite, il peut tirer et bouger. Donc, le mouvement, il sert, je dirais, de manière technique. Mais pour l'elfe sylvain qui ne peut pas faire ça, ce n'est pas la meilleure cape qu'on puisse trouver. Alors, miliciens squelettes, on va mettre le maraudeur au centre. Ok. Bon, au moins, il clean. On va faire un tir sur le... et notre ogre qui est à perpète. Ouais, donc, l'ogre, attaque puissante, je ne me souviens plus des compétences. C'est dommage parce que j'aimerais bien vous en parler, des compétences qu'il a plus tard. Mais, mais c'est vrai que je ne me souviens plus. Je crois que c'est que vraiment de l'encaissement. Ce qui m'avait surpris, je crois, c'est ça. c'est qu'il avait développé tellement de points de vie, mais pas vraiment de manière de ne pas prendre de dégâts. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, plein de points de vie, mais une fois que sa jauge était basse, on avait du mal à la faire remonter, en fait. Et à côté de ça, il était beaucoup moins efficace que, par exemple, la maraudeur ou l'un tueur de troll. Point de vue attaqué. Parce que ses attaques, même si elles sont puissantes, il n'en a pas deux. Alors que le nain tueur de troll, à partir du niveau 4, je crois, ou niveau 5, il en a trois attaques. À l'achat de main, voilà, il défonce tout. C'est comme le maraudeur, niveau 1, il a déjà deux attaques. Donc, voilà, on peut comparer rien que comme ça. Deux attaques qui font 8 de dégâts, c'est mieux qu'une attaque qui fait 11. Il n'y a pas de photo. Bon, un pieu. Ok. Un de plus. On va pouvoir vraiment défoncer tous les morts vivants qu'on va trouver. Je vais essayer de faire un peu plus d'XP quand même assez top. Parce que là, il rate beaucoup du coup. Je n'arrive pas à lui faire les points. Bon, on va bientôt arriver à la scène finale. On peut voir qu'elle a duré longtemps, cette aventure. Et qu'il y a pas mal de salles. Bon, aussi parce qu'il y a eu le premier croisement, on a été du mauvais côté. Ça a dû jouer pas mal. Trois points de vie. Allez. Vélogue en premier. Votre groupe découvre une araignée gigantesque. Elle s'irurgit sur vos guerriers et se moque de visiblement abusé pour avoir hésité en casse du combat. La créature emploie l'armure du gardien de Zélorène sur l'intention d'utiliser contre vous l'objet de votre quête. Non, on ne me dit pas qu'il porte l'objet. L'araignée géante qui porte la cave. Ouais, alors j'ai l'impression que c'est script, enfin que c'est le texte s'adapte à l'événement en fait. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais du coup, vu que c'est une araignée géante, ça fait bizarre. Grignoc. Non, il n'a apparemment pas l'objet. Sinon, il nous mettrait l'effet là, je pense. mais il a un nom. Grignoc, 28 points de vie. Donc, ce n'est pas comme un... Je ne sais pas. Allez, l'objet défonce tout. Un jour, il touchera. Et ce jour-là, on va dire « Waouh, qu'est-ce qu'il tape fort ! » Ok, allez, go, le maraudeur. On va faire un tilt comme un autre tiré dessus. Plaf. Il touche bien ce maraudeur quand même. L'archer. Est-ce que je l'envoie ? on va l'envoyer au corps à corps. Je pense pas que l'araignée puisse nous atteindre en un tour, mais je peux me tromper parce qu'elle se déplace bien en général. Ouais, il pose une plèche. Graté, BP au contact. Il ne fait pas assez de dégâts, cet elf. Alors, est-ce qu'il a le mouvement ? Arrête-toi ! Ah, il a le mouvement. Il se déplace bien. Bon, d'un coup, il a viré la moitié de la vie de notre oeuvre. Aïe, aïe. Ouf, il n'y avait pas le mouvement. Par contre, deux argets squelettes qui apparaissent en plein milieu. Ça veut dire qu'on a zéro de pouvoir. Par contre, notre maraudeur est fou furieux. Ils sont... Ah, ils sont loin quand même. Oh, mon dieu. Bon, je vais les gérer avec l'elfe. Ouais, je crois que c'est le seul moyen. On va décaler l'elfe là. Là, en fait. Avancer le maraudeur encore à encore. Reprendre position avec l'elfe et faire deux tirs sur nos arrières. Rater. Ok, un de moins. Ensuite, notre sorcier. Est-ce qu'il a des... Non, il a été... Ok. On va utiliser les deux attaques du maraudeur. Mortel sur l'araignée. Joli. On ne va pas tirer derrière. On va juste tirer sur le squelette. Oh, joli. Ce maraudeur, il rocke ça. Il n'y a rien à dire. Par contre, le maraudeur, je sais qu'il y avait aussi un défaut avec lui. Il y a un défaut avec tous les persos. Mais, alors, est-ce que je tape sur lui pour faire un coup mortel après sur l'araignée ? Ou alors, est-ce que j'entame déjà l'araignée ? La tech puissante ? il est toujours niveau 1. On va tenter le coup mortel. Bon, déjà, il a touché, c'est bien. Et notre mage, du coup, on peut peut-être l'envoyer au coracan. T'as combien de points de vie, le mage ? Il a 15 points de vie, quand même. on va l'envoyer et donner un coup d'épée. On ne mange pas de pain. Bim, deux de dégâts. Waouh. J'oublie toujours que les dégâts sont pipotesques. En fait, c'est une dague qu'il a. Ouais, enfin, c'est une épée, mais qui fait les dégâts d'une dague, quoi. prends tes 11 de dégâts. Et maintenant, on va pouvoir te soigner avec ta paume de guérison. Quelle paume ? Ah, dommage. On va faire attaquer le maraudeur qui est toujours fou furieux, donc c'est pratique. L'ogre. Allez, Ménuine. Valfourbouze 9. Pas mal. Pas mal. À qui on donne le kill ? J'ai une tura, oui, voilà. On va voir. Oui, alors, on peut voir qui elle va attaquer, en fait, j'ai l'impression. Parce que là, elle s'est tournée vers l'ogre et du coup, on a su que c'était lui qui allait prendre le coup. Elle va s'acharner sur l'ogre, potentiellement. On va continuer à faire la brume de guérison. Petit coup d'épée. Voilà, comme ça, on est sûr que le prochain coup sera mortel. On va essayer de le donner à l'ogre qui n'a pas eu beaucoup d'XP sur cette aventure. raté. Ok, le l'ogre n'a pas mérité. Le maraudeur, par contre, a bien géré, donc il n'y a pas de raison qu'il ne l'ait pas. Hop. Armure de gardien de la telle Lorraine. L'ancien propriétaire de la réunique est mort. Une photo des monstres éliminés, les guerriers arrière de Nervar. Fatigué mais victorieux, il repère rapidement l'armure du gardien, laquelle fait partie d'un plus large montain. En tant que chasseur de trésors professionnels, les aventuriers ne sont que trop heureux de se remplir les poches. Après tout, ils ne se servent pas. Quelqu'un d'autre le fera. Bien sûr. Ok. Le chavot quand même 1300, donc nous avons trop de poids. La cachette du guerrier est pleine. Vous ne pouvez pas prendre avant de libérer de l'espace. Ok. Alors, comment on va faire ça ? On va mettre une potion. Voilà, l'ambiance là. Et on a des petits repas. On a une potion d'ambiance ici. à la cachette. À la cachette. Ok. Il va falloir qu'on vende un peu les trucs parce que là, on est un petit peu au overload. Ou alors qu'on répartisse les objets sur les autres persos. On peut faire ça aussi. Alors, le maraudeur est passé de niveau. Dommage. Même si j'avais donné l'XP de l'araignée, on aurait peut-être pu passer. L'elfe est bientôt niveau 3. Ok. Donc l'elfe, pareil. On ne va pas le bouger. Et on peut encore emmener notre sorcier. Par exemple, avec l'ogre pour l'augmenter. Prendre le sorcier de feu. On peut prendre deux sorciers pour une mission. Par exemple, ça ne générait pas. On va aller voir déjà les XP de la maraudeur et on va aller voir le weird dad. Mais on fera ça à notre prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada